Voici les histoires de certains des randonneurs les plus originaux du monde. Dans les années 1920, l'anglais George Mallory a tenté d'atteindre le sommet du Mont Everest, alias le toit du monde, pour la troisième fois. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il voulait le faire, il a simplement répondu « parce qu'il est là ». Malheureusement, Mallory n'a pas pu atteindre le sommet. Mais depuis, de nombreuses personnes ont réussi à escalader le Mont Everest. Même si l'Everest est le plus haut sommet du monde, il est accompagné de 14 autres sommets de plus de 8000 mètres de haut. Ces montagnes sont d'ailleurs reconnues par la Fédération internationale d'alpinisme et d'escalade comme les 14 8000. L'ascension de l'un d'entre eux est déjà assez difficile, mais imagine que tu doives grimper au sommet des 14 d'entre eux. La première personne à avoir atteint les 14 sommets était le surhomme italien Reinhold Messner. Il était sans nul doute un pionnier, accomplissant cet exploit en 1986 sans apport supplémentaire d'oxygène. Comme tu le sais peut-être, l'air devient très rare au-dessus de 8000 mètres. Il a fallu 7 ans à Messner pour établir ce record mondial. Et c'est resté un record jusqu'à récemment, avant que Nimes Pourja fasse son apparition sur la scène mondiale de l'alpinisme. De but en blanc, le Népalais a déclaré qu'il allait escalader les 14 sommets en l'espace de 7 mois. La communauté des randonneurs et des alpinistes du monde entier a été secouée par cette déclaration. Pouvait-on réaliser un tel exploit ? Eh bien, Nimes a semblé prouver que rien n'était trop loin de sa portée. Il a baptisé son aventure « Project Possible » et a mené avec succès une équipe de 4 hommes au sommet des montagnes les plus difficiles du monde. L'Everest, l'Annapurna, le K2 et ainsi de suite. Il y a même eu des semaines où il a enchaîné deux sommets de 8000 mètres l'un après l'autre. Impressionnant ? Ce mot n'est pas assez fort. Nimes a terminé le circuit en 6 mois et 6 jours et a battu plus de 6 records du monde d'alpinisme. On peut dire qu'il s'est imposé comme l'un des plus grands, et peut-être le plus fou, des randonneurs extrêmes du monde. Cela étant dit, la randonnée n'a pas besoin d'être aussi extrême. Bien sûr, c'est une activité qui te fera très probablement sortir de ta zone de confort. Exactement comme cela a été le cas pour notre randonneuse suivante. Vers 1955, Emma Rowena Gatewood a quitté sa maison dans l'Ohio avec rien d'autre qu'une paire de baskets, une couverture et un imperméable dans un sac en jean fait maison. Elle avait lu un article sur le célèbre sentier des Appalaches dans un vieil exemplaire d'un magazine National Geographic qu'elle avait trouvé chez elle. L'article avait peut-être dépeint une image édulcorée du sentier, mais il avait suffi à inciter la femme à aller le parcourir. Petit détail qui compte, Madame Gatewood avait 67 ans à l'époque, et c'était sa première randonnée. Dans plusieurs interviews, la femme, bientôt connue sous le nom de grand-mère Gatewood, a déclaré que si elle avait su à quel point le sentier était difficile, elle ne l'aurait probablement pas entrepris. Mais comme elle y était déjà, elle s'est convaincue qu'elle pouvait le terminer. Et elle a sans doute été piquée par le virus de la randonnée, car après cette première fois, elle a parcouru le sentier des Appalaches deux autres fois, et a également parcouru les 3000 kilomètres de l'Oregon Trail. Tout cela avant d'avoir 85 ans. Si grand-mère Gatewood a prouvé qu'il n'y a pas de limite d'âge pour être un aventurier, c'est aussi le cas de Buddy Backpacker. Christian Thomas, alias Buddy, est la plus jeune personne à avoir effectué la fameuse triple couronne. Buddy avait 4 ans lorsque ses parents ont déménagé à Boulder, dans le Colorado. Là-bas, entouré de montagnes et de nature, Buddy a commencé à faire de la randonnée sur des sommets de 4000 mètres. Il adorait être en plein air et a insisté pour suivre son beau-père dans sa tentative de randonnée sur le sentier des Appalaches, long de 3000 kilomètres. Sur le sentier, Buddy est devenu de plus en plus rapide au fil des jours, battant ses propres records personnels et, bien sûr, des records mondiaux aussi. En parcourant jusqu'à 35 kilomètres par jour, Buddy est devenu le plus jeune randonneur des Appalaches en 2013. Et il était prêt à en faire plus. Deux ans plus tard, il s'est rendu à la frontière mexicaine pour commencer le Pacific Crest Trail. Il lui a fallu 7 mois pour le terminer et battre un autre record du monde. Et oui, il était aussi la plus jeune personne à réaliser cet exploit. Puis, à l'âge de 9 ans, il a complété la triple couronne en parcourant le Continental Divide Trail qu'il lui a fallu deux ans pour terminer. Cela lui a valu son troisième titre de record du monde, ce que ce petit homme a accompli en si peu de temps est surréaliste. Si tu as parcouru un ou plusieurs segments du Pacific Crest Trail au cours des 30 dernières années, tu as peut-être croisé cet homme. George Billy Goat Woodard Billy Goat a pris sa retraite de son emploi de conducteur de train dans le Maine et depuis, il a randonné pendant une durée impressionnante de 150 jours par an. Il a parcouru le PCT plus de 8 fois, puis d'autres chemins, ce qui représente un total de 50 000 kilomètres. Pour tout randonneur du PCT, Billy Goat est une légende. Il inspire les randonneurs à terminer le trek car il connaît le sentier comme sa poche. Chaque année, environ 300 personnes tentent de parcourir le PCT, mais seulement 30% arrivent au bout. Pour Billy Goat, la randonnée n'est pas du sport ou des vacances en plein air, c'est son mode de vie. La randonnée est pour lui le meilleur moyen de se connecter à la nature et à tout ce qui t'entoure. En tant que randonneur de longue distance expérimentée, Billy marche à un rythme régulier de 3 km heure et ne s'arrête que pour manger. Et il suit la règle d'or des longues randonnées. Il s'assure que tout ce dont il a besoin ne pèse pas plus de 4,5 kg. Si tu as toujours voulu rayer le PCT ou même le sentier des Appalaches de ta liste d'aventure, assure-toi de suivre ce simple conseil de Billy. Et même si tu ne le fais pas au début, à un moment donné en cours de route, tu auras besoin d'alléger ton sac. Tu as probablement entendu parler du film Into the Wild, n'est-ce pas ? Le livre dont il s'inspire a été écrit par John Krakauer et raconte l'histoire de Christopher McCandless et de sa tentative de voyager et de parcourir à pied la majeure partie des États-Unis par ses propres moyens. McCandless a quitté sa maison au Texas et a voyagé jusqu'en Alaska, où il a tenté de faire le trek du Stompid. En raison d'une mauvaise planification, McCandless a été surpris par un hiver rigoureux qu'il a passé principalement à l'intérieur de ce qu'on appelle aujourd'hui le bus magique. Car oui, voici une autre règle d'or de la randonnée. Planifie minutieusement à l'avance, surtout si la randonnée que tu vas faire est extrême. Certains randonneurs planifient jusqu'à 3 mois à l'avance pour tirer le meilleur parti de leur expérience. Cartographier les endroits les plus difficiles et essayer de repérer les endroits où les choses pourraient déraper est essentiel pour une expérience sûre. Malheureusement, le voyage de McCandless ne s'est pas bien terminé. Il a manqué de nourriture et, comme tu le sais probablement, a mangé une plante qu'il n'aurait pas due. En parlant de randonneurs célèbres, tu as peut-être aussi entendu parler de Cheryl Strayed, la femme qui a parcouru le PCT en solitaire et a transformé son aventure en un livre à succès intitulé Wild. Le PCT est devenu très à la mode ces derniers temps, principalement grâce au succès de l'adaptation cinématographique de ce livre. De nombreux randonneurs inexpérimentés tentent désormais d'entreprendre ce parcours de plus de 4000 km, ce qui représente environ 5 mois de marche non-stop. Au cas où tu tenterais de marcher pendant aussi longtemps, assure-toi de préparer tes muscles. Le récit de Cheryl dans Wild nous met au défi de tenter de nouvelles expériences dans la vie, mais il montre aussi que les choses se passent mieux si tu te prépares à l'avance. Cheryl a décidé sur un coup de tête de se lancer dans cette aventure et elle décrit à quel point une randonnée longue distance peut être dure pour un corps mal préparé. Une bonne option si tu veux commencer à faire de la randonnée, mais que tu ne sais pas comment t'y prendre, est de parcourir les sentiers les plus proches de chez toi et de voir comment tu te sens. Tu pourrais adorer et découvrir que tu es fait pour ça, ou bien tu voudras peut-être laisser la randonnée au Cheryl et au Billy de ce monde. Mais si tu as envie d'aller explorer la nature, prépare ton sac à dos et profite du meilleur de ce que le monde a à offrir.